Vite, vite, installez-vous confortablement. C'est l'heure de Radio-Signy, c'est le temps des enfants. C'est l'heure de Radio-Signy, c'est le temps des enfants du mois de Ramadan 1443. Firdaus est avec moi également. Je suis heureuse. On peut encore profiter d'un jour de Ramadan et des bienfaits qui vont avec. Oui, MashaAllah. Et qui a-t-il au programme ? On va parler de la sincérité dans les adorations et des bonnes choses que l'on peut faire même après Ramadan. On écoutera aussi l'histoire de notre mère, Aïcha, que Dieu l'agrée. Et d'ailleurs, la question du jour porte sur la dame Aïcha. Je te laisse poser la question à nos auditeurs. La question du jour est, quel était le lien de parenté entre la dame Aïcha et le compagnon Abu Bakr ? Je répète, quel était le lien de parenté entre la dame Aïcha et le compagnon Abu Bakr ? Donc, on vous invite à répondre en commentaire, sous la vidéo, si vous connaissez la réponse. Sinon, pas de soucis, écoutez bien l'émission d'aujourd'hui et vous aurez la réponse. On commence tout de suite par une récitation de versets du Poulain. Sous-titrage ST' 501 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 Ce qui signifie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 51 Sous-titrage ST' 501 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 Oui, dis maman, papa va tous les soirs à la mosquée pour faire les prières du Tarawir durant Ramadan Est-ce qu'il y a d'autres prières sur Érogatoire que le musulman peut faire en dehors de Ramadan ? Tout à fait En plus de persévérer dans les prières obligatoires le bon musulman s'attache à faire le Quyahm les prières sur Érogatoire la nuit Il y a aussi l'évocation et la récitation du Qur'an que le musulman continue de faire même après Ramadan Donc, si j'ai bien compris, que ce soit pendant le mois de Ramadan ou après, le bon musulman ne s'arrête pas de faire les actes de bien Nous demandons à Allah, subhanah, de nous accorder de jeûner les jours qui restent de ce mois de Ramadan et de bien profiter de ce mois béni Amin, je vais t'aider maman, dis-moi ce que je peux faire Barakallahu fiki ma chérie Tu aimes les challenges ? Alors cette rubrique est pour toi Accomplis l'action proposée et le challenge sera relevé Le temps des enfants continue Chers auditeurs, petits et grands, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent Si vous découvrez notre chaîne pour la première fois, abonnez-vous pour profiter de toutes nos diffusions Likez et partagez la vidéo pour faire connaître le temps des enfants à votre entourage Et c'est l'heure du challenge du jour qui est le suivant Mémorise l'invocation à réciter lors de la fin du Woudou J'espère que vous vous en souvenez les enfants de cette invocation Sinon, je vous invite à réécouter l'émission et à répéter cette belle invocation jusqu'à la mémoriser Et tout de suite, c'est l'heure du récit du passé On va vous raconter un miracle du prophète Oui, c'est une très belle histoire Le miracle du loup qui a parlé Oui, un loup qui a parlé véritablement Alors, restez avec nous As-salamu alaykum Les enfants, aujourd'hui, je vais vous raconter un miracle étonnant De notre bien-aimé prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Alors, soyez bien attentifs Il y avait un berger qui s'appelait Uhban, fils de Haos Un jour, il emmena son troupeau de moutons Pêtres à côté de la ville de Médine Le troupeau se dissipa dans le pâturage Et le berger prit place au sommet d'un rocher De là, il se mit à surveiller ses bêtes En promenant son regard tout autour Quelques minutes plus tard, un grand loup s'attaqua à l'une des brebis Alerté par ses cris, le berger Uhban s'élança aussitôt en direction du loup En brandissant son bâton et en poussant des hurlements Le loup se sauva et s'arrêta plus loin Tandis que la brebis rescapée rejoignait le troupeau Le loup jeta un regard de reproche au berger C'est alors qu'il se passa une chose très surprenante Écoutez bien les enfants Allah Ta'ala a fait parler le loup Oui, le loup s'est mis à parler en langue arabe Et il dit au berger ce qui signifie C'est-à-dire que le loup reprochait au berger De ne pas l'avoir laissé manger la brebis En entendant parler le loup Le berger écarquilla les yeux Comme s'il ne croyait pas ce qu'il voyait et entendait là Il s'exclama bien haut Quelle chose étonnante, un loup qui parle Et là les enfants, le loup se mit à parler une seconde fois Subhanallah Il parla au berger et lui dit Tu t'étonnes de cela Tandis que le messager de Allah Sallallahu alayhi wa sallam Est là, derrière ses palmiers Parlant aux gens d'événements du passé Et d'autres événements qui se produiront dans le futur Et les appelant à l'adoration de Allah lui seul Et vous savez les enfants Lorsque le loup dit que le messager de Allah Sallallahu alayhi wa sallam Était là, derrière ses palmiers Il fit signe avec sa patte avant En direction de la Mecque Le berger s'interrogea sur le fait si étrange Et si étonnant dont il venait d'être témoin Le berger se leva alors Et rassembla sur le champ son troupeau Qu'il reconduisit dans sa bergerie A Médine, l'illuminé Il entra dans Médine Pour y voir le messager de Allah Sallallahu alayhi wa sallam Avec le désir très fort de l'entendre Et de lui raconter ce qui venait de lui arriver Il demanda comment trouver le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et les gens le menèrent jusqu'à lui Quand il fut dans la maison du prophète Le berger Uhban lui raconta ce qui s'était passé Le berger prononça les deux témoignages Tout heureux et content de ce qui lui était arrivé Comme vous le savez les enfants Pour devenir musulmans Il suffit de croire en la signification des deux témoignages Et de les prononcer dans l'intention d'entrer en islam Les deux témoignages étant Ce qui signifie en français Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu Et je témoigne que Mohamed est le messager de Dieu Le prophète ordonna à Uhban De sortir répandre parmi les gens La nouvelle de ce qu'il avait vu Ce qu'il fit Il sortit vers les gens et leur raconta Ce qu'il s'était passé avec le loup Les gens dirent « Allah ou Akbar » « La ilaha illallah » Et remercièrent Allah de ce qu'il venait d'entendre Et depuis ce moment-là Uhban fut surnommé « Celui à qui le loup a parlé » « Masha Allah » Quel magnifique récit A bientôt les enfants Pour écouter ensemble d'autres merveilleuses histoires والسلام عليكم Jal-le Jalala Allah » 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 فالنفس يؤرق هل وجل قلقف بإنحان الأجل فالنفس يؤرق هل وجل وجمعني مع طاه الهادي من ضاءت بهداء الصبل للخير أنا دوما أسعى والعلم شعاره والعمل أنبو التقوى لي أمل فالتقوى لي نعم الأمل قلقف بإنحان الأجل قلقف بإنحان الأجل فالنفس يؤرق هل وجل وجمعني مع طاه الهادي من ضاءت بهداء الصبل للخير أنا دوما أسعى والعلم شعاري والعمل أنبو التقوى لي أمل فالتقوى لي نعم الأمل قلقف بإنحان الأجل فالنفس يؤرق هل وجل وجمعني مع طاه الهادي من ضاءت بهداء الصبل للخير أنا دوما أسعى قلقف بإنحان الأجل قلقف بإنحان الأجل قلقف بإنحان الأجل جمعني مع طاه الهادي من ضاءت بهداء الصبل قلقف بإنحان الأجل من ضاءت بهداء الصبل قلقف بإنحان الأجل بالله بالله جمعني جمعني أسعى الناس أسعى جمعني أسعى dans la récitation et... Et on met la bonne intention en recherchant l'agrément de Dieu. C'est parti ! Prépare ta subha et rejoins-nous pour une série de Big Girl à réciter ensemble. A vos subha ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il est temps de conclure notre programme. Mais avant ça, on va répondre à la question posée en début d'émission. La question d'aujourd'hui était quel était le lien de parenté entre la dame Aïcha et le compagnon Abu Oubakr ? Et donc, peux-tu donner la réponse, s'il te plaît ? Eh bien, Abu Oubakr est le papa de la dame Aïcha. Que Dieu les a gré tous les deux. Merci à ceux qui ont répondu à la question du jour. Ça y est, le temps des enfants, édition Ramadan 1443 de l'Égypte se termine. Ne sois pas triste, Firdaus. Toi et tous nos auditeurs, vous pourrez réécouter à souhait nos émissions. Et on se retrouvera pour d'autres occasions, si Dieu le veut. Continuez également à nous suivre sur notre site apbif.fr et sur tous nos réseaux sociaux, Télégramme, Facebook, Instagram, Twitter, et bien sûr, notre chaîne YouTube. Oui, c'est vrai. En plus, demain, c'est un jour de fête. C'est le jour de Aïdoul Fitr. Donc, c'est une joie pour moi de pouvoir vous féliciter au nom de toute l'équipe de Radio Sunnit à l'occasion de la fête de El Fitr Béni. Que Dieu agrée vos actes d'adoration. Les enfants, rappelez-vous du conseil que je vous ai donné hier. Je vous invite à faire un cadeau à vos parents. Demain, faites-leur une belle invocation, par exemple, et n'oubliez pas de penser aussi aux enfants qui n'ont pas les moyens d'avoir autant de choses que vous. Pensez aux personnes qui vivent seules ou qui sont loin de leur famille et que personne ne visite. Avec vos parents, visitez-les. Merci encore de nous l'avoir rappelé. Je vous dis aussi Riedmou Barak à tous. Et je remercie vraiment, sincèrement, tous nos fidèles auditeurs, vous qui nous avez suivis et soutenus durant ce mois béni. Je remercie également toute l'équipe de Radio Sunnit qui accomplit un travail formidable en coulisses pour vous offrir des émissions utiles et de qualité. Merci également à tous les enfants qui ont aidé à la réalisation du temps des enfants et plus particulièrement Mohamed, Zahra, Tasneem et Firdaus qui ont animé les émissions. Merci à toi aussi. J'ai été pour ma part très heureuse de pouvoir présenter le temps des enfants cette année encore. Voilà, le temps des enfants, c'est fini. Si le temps des enfants vous a plu, sachez que l'APBIF vous propose des ateliers adaptés pour les enfants afin d'apprendre plein de choses enrichissantes sur la religion musulmane. Donc, pour plus d'informations, contactez le centre l'APBIF le plus proche de chez vous. Aïd Mubarak wa kullu'am wa entum bi khayr Jean-Mère Drone Nous réunis Jean-Mère Drone Un mois béni Jean-Mère Drone Nous réunis Jean-Mère Drone Un mois béni De sa venue On se réjouit Jean-Mère Drone Un Kerim Jean-Mère Drone Un Kerim Jean-Mère Drone Un Kerim Jean-Mère Drone Un Kerim Jean-Mère Drone De l'entraide est de la compassion L'âmeur donne-moi de l'amour, de l'entraide et de la compassion L'âmeur donne-moi du partage, des bienfaits et des adorations L'âmeur donne-moi du partage, des bienfaits et des adorations L'âmeur donne-nous réunis, l'âmeur donne-moi béni L'âmeur donne-nous réunis, l'âmeur donne-moi béni De sa venue, on se réjouit, l'âmeur donne-nous qu'elle aime L'âmeur donne-nous qu'elle aime L'âmeur donne-nous qu'elle aime L'âmeur donne-nous qu'elle aime L'âmeur donne-moi de patience, de piété, de sincérité L'âmeur donne-moi de patience, de piété, de sincérité L'âmeur donne-nous purifie nos âmes et remplit nos cœurs de gaieté L'âmeur donne-nous purifie nos âmes et remplit nos cœurs de gaieté L'âmeur donne-nous réunis, l'âmeur donne-nous un mois béni L'âmeur donne-nous réunis, l'âmeur donne-nous un mois béni De sa venue, on se réjouit, l'âmeur donne-nous qu'elle aime 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 Je vous souhaite à tous une joyeuse fête. Merci de nous avoir suivis dans le temps des enfants.